Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler un peu de tout et de rien, mais c'est faux, on va pas parler de rien. C'est juste que ça va être tout mélangé à l'image de ma personne. Comme le dit le titre, c'est un melting pot de tout plein de choses dont je vais vous parler. Des trucs updates sur ma vie en rapport avec les livres et des trucs que j'aimerais promouvoir parce que j'aime ces sites-là, ces blogs-là, ces instagramers-là, des trucs comme ça. Alors, inquiétez-vous pas si ça part dans tous les sens, c'est le but. On va changer de sujets souvent et ils vont pas nécessairement être en lien l'un avec l'autre. Je vais essayer quand même de faire une belle continuité, mais voilà, ça va être éclaté aujourd'hui. Alors, soyons zen dans l'éclatement. La première chose dont j'aimerais vous parler, c'est de mon échange étudiant dont je vous avais parlé. Il y a de cela plusieurs semaines, plusieurs mois même. Alors, ceux qui me suivent déjà depuis quelques mois, depuis un petit moment, vont être au courant. Pour les nouveaux, j'avais dit dans une de mes vidéos, peut-être dans celle où je partais en Irlande ou un peu avant, que j'aimerais aller faire un échange étudiant en France à la session d'hiver qui se passe en ce moment. Pourtant, je suis encore à Montréal. Ça, ça veut dire que j'ai décidé de ne plus faire mon échange étudiant en France finalement après une grosse réflexion. Et là, je m'attends à recevoir plein de coups de poing virtuels. Parce que quand on a la chance de pouvoir aller étudier ailleurs, dans un autre pays, dans une autre culture, d'habitude, faut l'apprendre. Moi, je ne l'ai pas prise. Et je veux vous expliquer ma réflexion parce que je pense que pour ceux qui penseraient comme moi ou qui se retrouveraient face à la même situation que moi, je voudrais qu'ils ne se sentent pas mal de choisir, par exemple, de ne pas aller faire un échange pour les bonnes raisons, évidemment, pour des raisons qui nous tiennent à cœur. Alors, c'est pour ça que je vais vous partager ma réflexion rapidement. Alors, je me suis dit, suite à mes discussions avec plusieurs élèves qui avaient déjà fait des échanges étudiants en France, pas mal dans la région où je voulais aller. Moi, initialement, je voulais aller à Grenoble. Finalement, ça ne marchait pas avec les cours. Il n'y avait pas assez de similarités. Fait que finalement, je m'en allais aller à Lyon. Bien, il y a une fille qui est allée à Grenoble. Puis, ils m'ont dit, comme on est des étudiants étrangers, ils vont me donner déjà moins de tâches. Et comme on n'est pas français aussi, on ne peut pas aller dans les écoles d'élite. Je ne me souviens plus c'est quoi le nom, mais comme les grandes universités, on ne peut pas aller là, aller chercher la meilleure éducation possible. Donc, déjà à la base, avec notre statut d'étudiant étranger, on a moins de travaux, on a moins de grandes charges de travail. Et il ne faut pas se le cacher, la raison première quand on fait un échange étudiant, c'est d'aller découvrir une nouvelle culture et de voyager. Je veux dire, quand tu es en Europe, tout est proche. À Montréal, tu fais une heure de route, tu te rends comme dans les Laurentides, tu n'as pas changé de province. Puis, en Europe, tu fais une heure de route, puis tu as changé de pays. Alors, c'est fou. C'est vraiment la période pour partir en voyage, puis découvrir le monde, l'Europe. Donc, moi, je me suis dit, sachant tout ça, j'ai des excellents cours ici, j'ai des très bons professeurs. Je ne veux pas faire mon baccalauréat et en sortir en n'ayant rien appris, ou appris, ou avoir appris moins que ce que j'aurais pu apprendre. Voilà. Donc, moi, mon échange étudiant, je ne voulais pas que ce soit juste un voyage de plaisance et de voyage, et de découverte culturelle. Peut-être que là, j'ai l'air vraiment geek, puis nerd. Puis, sachant que ça, ça va être compromis dans l'échange, ça m'a comme fait un petit turn-off. Parce que, si je reste ici, j'ai les bons cours, je peux économiser en condition de travailler, puis après, je peux prendre l'argent que j'ai économisé, avoir eu un bac réussi, et partir en Europe en voyage, puis découvrir tout ce que je veux, quand je veux, comment je veux, avec l'horaire que je veux, et rencontrer tout le monde que je veux. Donc, voilà ma réflexion. C'est pour ça que je suis ici cet hiver. Je prévois aller en France et à plusieurs places en Europe dans le futur, que ce soit un futur proche ou moins. Mais voilà, là, ma décision, c'était je veux prioriser mes études, la matière que j'apprends, les cours, les profs, je veux avoir un mentor. C'est ça que je vais vous dire. Je vais arriver en France plus tôt que je le pensais. Donc, cet été, je pars en France avec ma cousine. En France, c'est en Angleterre, à Londres et à Paris. Mais, en plus de Paris, on va faire aussi Rouen et Strasbourg pendant une journée. Et je pense que c'est pas mal ça qu'on a le temps de faire, en fait. Ouais, c'est pas mal ça qu'on a le temps de faire, parce que c'est juste deux semaines de voyage. Donc, pour ceux qui me regardent en ce moment et qui habiteraient dans le coin, je vais donner plus d'informations quand on va être proche de cet été. Et j'irais en août, la période où tout le monde est en vacances, et où tout coûte cher, mais bref. Donc, s'il y a des gens dans le coin, ben, ça serait vraiment chouette de vous rencontrer, pis d'aller prendre le thé, pis de jaser. J'aimerais vraiment ça. Fait que ceux qui habitent dans la région de Paris, Rouen ou Strasbourg, pas mal au nord, hein, on n'a pas le temps de visiter le sud, ben, vous me le direz. Ensuite, je voulais vous parler brièvement d'un roman que j'ai reçu par la poste un jour, après avoir publié la vidéo d'achat. Il s'agit de All We Shall Know de Ro... Oui, de Donald... Non! De Donald Ryan. Voilà. J'ai foiré non complètement. C'est un livre que j'ai connu sur... que j'ai découvert sur la chaîne d'Arielle Bissette, qui est canadienne, et que... sur laquelle je capote. Pour ceux qui me suivent, ils avaient un petit bout, vous le savez, sinon, ben, je vous l'apprends. Et puis, on m'avait dit, elle m'avait dit, Ariel, que, à moi personnellement, que ce roman-là était délicieux du point de vue stylistique, que c'était très lyrique, un peu comme poétique. Donc, sur ce point-là, ça peut être très inspirant pour ma propre démarche d'écriture. Et elle m'avait dit aussi que l'histoire, l'intrigue, était captivante, qu'on ne pouvait pas arrêter de lire tellement on voulait savoir la suite. Donc, en plus d'un style riche, l'intrigue était intéressante. Fait que, moi, ça m'a tout de suite captivée. Mais ce qui m'a vraiment vendue, et je vous avouerai, ça peut paraître superficiel, mais c'est vraiment ça, parce que j'ai une obsession là-dessus, c'est que l'auteur, Donald Ryan, est irlandais. Et Ariel Bissette l'a adoré. C'est son livre préféré de l'année 2016. Donc, je me suis dit, il faut que je me le procure. Et je l'ai pris en paperback, parce que c'est plus chouette à lire en paperback qu'en hardcover. Je pense que vous pouvez voir dans mon fond d'écran un petit peu le livre Harry Potter 5, qui est derrière moi dans la couverture anglophone. C'est un hardcover, et quand je le tiens le soir avant de me coucher, c'est dur à garder ouvert, je vais me forcer. Mais l'histoire est tellement bonne que ça vaut la fesse, oui, certes, mais que ça vaut la force, la peine, que ça vaille la peine, que je me force pour le tenir. J'y suis arrivée. Pour revenir à quelque chose de plus intéressant et pertinent, ce livre, je sais pas trop de quoi ça parle. Je sais que c'est une fille qui tombe en scène du mauvais gars, et son mari est pas d'accord, pis qui lui met de la vie dure. C'est ça que je sais. Je pense avoir trop, justement. Donc, pour ceux qui sont vraiment curieux, vous irez voir sur Goodreads, il y a d'habitude un bon petit résumé de la chose. Je suis en train de cocher tout ce dont je veux parler, parce que sinon, je vais m'étendre. Pis c'est vraiment pratique de savoir qu'est-ce qu'on dit après. Dans la vidéo d'achat que je vous ai présentée, donc, il y a de cela quelques jours, deux ou trois, un ou deux, je sais pas trop quand je publie cette vidéo-ci, je vous ai montré le nénuphore et l'araignée de Claire Legendre. Je voulais vous expliquer pourquoi je l'ai acheté. Alors, Claire Legendre m'a enseignée, a été mon professeur l'hiver dernier, donc, il y a un an ou deux, je me souviens plus trop. En tout cas, elle a été mon prof, pis je me souviens plus quelle c'est ça, dans un cours de création. J'ai appris un peu plus tard que Claire Legendre était en quelque sorte un personnage assez particulier, dans le sens... J'aime pas dire ça, c'est un personnage particulier, en tout cas, mais je trouve pas d'autres mots. Elle a été vraiment rebelle dans ses débuts d'écriture, et ça m'a vraiment intéressée, parce que, comme je vous l'ai dit dans une autre vidéo, j'aimerais ça aller faire une maîtrise en recherche-création, et donc, il faut que je regarde un peu les directrices que j'aimerais avoir, à qui j'aimerais demander de m'aider, de me guider, quoi. Et dans ces choix-là, il y a Claire Legendre. Donc, j'ai appris qu'un de ses premiers romans, si c'est pas le premier, qu'elle a écrit à 17 ans, il s'intitule Viande. Et quand elle a écrit ce roman-là, quand il est sorti, elle vient de France, Claire Legendre, donc quand elle est sortie en France à 17 ans, elle s'est ramassée toute la presse française qui l'a bâchée, qui l'a traité de salope de pute, de tous les noms méchants que vous voulez, parce que son livre traitait de une jeune fille qui, un jour, a vraiment mal au ventre, puis les jours suivants, ça continue, puis finalement, elle se rend compte qu'il lui pousse un pénif. Voilà, ça a choqué la presse française et ils ont trouvé ça très intelligent de ne pas aller plus loin que ça et de la traiter de pute puis de salope. Bref, moi, du niveau créatif de sa démarche, elle m'a vraiment captivée. Je veux savoir, comme, je veux profiter de toute cette imagination qu'elle a ou de ce talent qu'elle semble avoir avec ses textes qui sont provocateurs, qui ont été forts. Et là, justement, j'ai parlé à un de ses amis qui est libraire et qui m'a dit, ben là, son style, elle a évolué, bien sûr, mais ça, c'est dans ses premiers ouvrages puis elle l'a écrit à juste 17 ans. Je veux dire, moi, je trouve ça admirable. Donc, voilà. Là, je vais apprendre à la connaître pour voir si, dans ma démarche créative, j'ai des points communs avec la sienne parce que c'est avec les points communs qu'on peut trouver comme une bonne directrice pour soi-même. Donc, je vais commencer avec son livre le plus récent. Et le libraire m'a dit que, c'est son ouvrage le plus intime. Je ne sais pas si c'est un récit, si c'est une auto-fiction ou quoi. Je vais le déterminer, il dira ma lecture, mais ça a l'air vraiment bon. Il y a d'autres étudiants dans mon année qui ont déjà lu L'année d'une phare et l'araignée puis qui ont dit que c'était excellent. Donc, j'ai vraiment hâte de le découvrir. Ensuite, je voulais préciser, toujours dans ma vidéo d'achat, que je vous ai présenté Détarrer les os de Fanny Demeule. Pour ceux qui veulent découvrir la littérature québécoise, Détarrer les os et celui-ci dont je vais vous parler dans quelques secondes sont des très bons ouvrages par lesquels commencer ou poursuivre sa découverte. Donc, Détarrer les os, je pensais que c'était un recueil de poèmes, mais pas en tout, c'est un roman. J'étais très mal informée. C'est un roman qui parle d'anorexie et semble-t-il que l'auteur s'adresse vraiment à ceux qui peuvent la comprendre, qui ont vécu ce qu'elle a vécu. Parce que ceux qui n'ont jamais vécu l'anorexie, de ce que j'ai entendu, ont plus de misère à se trouver une connexion avec le roman. Donc, on verra bien. Et ce que je voulais surtout préciser, c'est que c'est Maxine, de ces livres que j'aime sur Instagram, qui m'a passé ce roman-ci. Parce qu'on s'est rencontrés et c'était tellement plaisant. C'est le genre de rencontres qu'on fait à cause de YouTube et qu'on se dit, mais mon Dieu, je ne pensais jamais que j'allais rencontrer des gens tout d'abord et des gens aussi merveilleux secondement. Ça devrait être sur le même niveau. Mais c'est juste tellement chouette. On s'est rencontrés et de A à Z jusqu'à notre départ, on n'a pas arrêté de se parler de livres. Je pense qu'on ne sait même pas le genre d'informations intimes. Genre, c'est quoi ta couleur préférée? On n'a jamais parlé de ça. On a juste parlé de livres tout le long. Puis c'était tout aussi plaisant, sinon plus. Je veux dire, wow! Et la page couverture est comme magnifique. Magnifique! Ça illustre très bien, je veux dire, la chair. Je regarde ça et je pense à la chair humaine, pas à l'orange sanguine, quoi. Fait que voilà. Donc, le fameux Nicole-ci que je vous ai montré très rapidement de Nicolas Dignard, c'est le roman que j'ai lu en lecture commune avec la même Maxine. Et je vais vous en faire une vidéo où je vais vous parler de mon avis parce que là, je ne vais pas en parler dans cette vidéo-ci. Elle va durer des lustres. Ce roman-là a gagné le prix des libraires du Québec, le prix littéraire des collégiens et le prix à Nébert. Donc, c'est un roman qui a été beaucoup acclamé. Je l'ai lu, je l'ai apprécié. C'est définitivement pas un de mes romans préférés, mais ça serait un de mes romans préférés si je le voyais en tant qu'encyclopédie sur l'histoire du peuple amérindien au Québec. Voilà. Je vais vous donner un élément de ma critique. Je trouve que c'est plus une encyclopédie romanesque qu'un roman encyclopédique. Si vous pouvez voir la différence entre les deux, vous allez comprendre déjà ce début de mon avis. Finalement, on arrive à la viande référence de la vidéo. Le sujet principal dont je vais vous parler, c'est donc la promotion, je vais faire la promotion de sites et de blogs que j'aime beaucoup et que j'ai découvert récemment qui parlent de lecture ou qui encouragent à notre évolution dans l'écriture. Donc, le premier dont je vais vous parler, je les ai notés, je vais les dire dans l'ordre, c'est Le Calpin. Voilà. Alors, ça, c'est un site vraiment très, très récent qui a été parti par une amie du Cégep et une autre jeune fille qui semble avoir déjà beaucoup d'expérience dans le milieu de la littérature. Le Calpin, ils offrent dans le fond des cours pour te faire pratiquer à écrire et à créer, justement. Puis, je trouve ça merveilleux, justement, de donner des cours, des ateliers comme ça. Il y a des ateliers privés, des ateliers de groupe. Il y a d'autres genres d'ateliers privés où ils donnent une thématique et il faut que tu développes, il faut que tu écrives sur une certaine thématique avec certaines contraintes et on va faire des suivis avec toi et tout. Donc, c'est génial. C'est un super moyen de faire développer nos propres intérêts personnels, quoi. C'est toujours stimulant de voir ça autour de soi. Ça t'encourage toi-même, quoi. Le deuxième site dont je veux vous parler, c'est pas un site, c'est une page Facebook qui s'appelle Un peu d'horreur. Alors, pour ceux qui me suivent sur Facebook, je suis pas très active, mais à chaque fois que je poste une vidéo, je la mets là aussi. Et puis, je vous ai mis en lien cette page Un peu d'horreur et ce qu'on fait là-dessus, c'est mon ami qui va présenter divers films d'horreur. Il en fait pas une critique ou une analyse, mais dans sa présentation, tu vas déjà un peu... Il met les choses en perspective et il met le film en contexte. Il dit pourquoi le film était révolutionnaire ou pas du tout, c'est quoi ses particularités, juste dans la présentation. Fait que moi, je trouve ça tellement cool parce que pour moi-même, qui n'aime pas les histoires d'horreur et encore moins les films d'horreur, ben là, ça m'ouvre à ce monde-là pis ça me le fait voir d'un autre oeil et de manière très concise. J'ai pas besoin de passer 10 minutes devant cette page-là à avoir de l'information pour un film. C'est un tout petit paragraphe, c'est concis et c'est bourré de belles informations, c'est bien écrit. Fait que pour ceux qui aiment l'horreur, ben allez voir ça, vous allez être contents, c'est la première fois que j'en parle. Je vous mets tout ça en barre d'informations. Un blog cette fois-ci, Le Fil Rouge. Le Fil Rouge, c'est deux jeunes filles qui ont parti ce site blog-là. Je pense qu'elles sont un petit peu plus vieilles que moi, de 2 ou 3 ans, mais l'âge a peu d'importance. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, je sais pourquoi j'ai dit ça, c'est parce que ça me montre que si moi je mets des efforts, moi aussi je peux le faire déjà aussitôt dans ma vie. Voilà, c'est pour ça que je pense ça. Bref, continuons. Le Fil Rouge a embarqué dans ce principe que j'aime beaucoup, des boîtes mensuelles de choses. Ben, Le Fil Rouge fait ça avec des livres et des goodies dans la boîte, mais pour la littérature québécoise. Et je trouve ça tellement cool et ça se passe au Québec, fait qu'il faut encourager nos petites entreprises comme ça québécoises. Puis c'est de super bonne qualité et c'est original ou sinon c'est super comme fangirling. Par exemple, ce Noël-ci qui vient de passer, ils ont fait une boîte à thématique de Gilmore Girls. Donc il a donné la liste de tous les livres que Rory a lus durant la série télévisée. Fait que c'est vraiment chouette ce qu'ils font. Ils publient aussi des articles, ils nous parlent des livres qu'ils ont lus récemment, ils restent à l'affût des nouveautés. Voilà pour Le Fil Rouge, un bon site à aller voir si vous voulez des suggestions, lecture, carrément. Un autre site, un blog qui est très actif de ce point de vue-là comme Le Fil Rouge, c'est page par page. C'est comme parti les sites littéraires depuis un an ou deux. Tout sort en même temps, c'est vraiment cool. C'est ça que je connais pour l'instant. Je suis sûre qu'il y a plein d'autres trucs, qu'il y a plein d'autres sites, qu'il y a plein d'autres blogs hyper intéressants, mais c'est eux que je connais pour le moment. Donc il y a une dernière chose dont je veux vous parler et c'est la bibliothèque qui est derrière moi. Je vais vous en faire faire un petit tour. J'en ai déjà parlé sur mon Instagram dans les vidéos en direct. Je sais, je n'ai pas les termes techniques vraiment, vraiment ou les termes cool. Mais bref, j'avais déjà fait une mini visite de la bibliothèque, mais pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram et c'est tout à fait correct, il n'y a pas de sous-entendu vicieux là-dedans, je vais vous faire le tour maintenant. Comme pour mes cheveux d'ailleurs, quand j'ai commencé à me teindre les cheveux en blond, je ne vous en ai juste jamais parlé parce que ça me sortait de la tête. J'aime beaucoup les dad jokes et j'essaie d'en inventer, mais ça, c'était vraiment cool. Ça me sort de la tête, j'ai oublié de vous en parler. Et là, d'ailleurs, c'est une différente teinte de blond qu'avant Noël. Bref, pour retourner au livre, je vais vous faire visiter la petite bibliothèque que je me suis achetée pour cadeau de Noël et que j'ai rempli de livres qui feraient en sorte que la bibliothèque serait belle esthétiquement. Ce n'était pas vraiment qu'elle soit pratique, mais plus esthétique. Alors, on y va, ça va être la dernière chose. Voici la fameuse bibliothèque. Je vais vous la montrer de loin comme ça pour avoir l'aperçu le plus large possible. Ici, on s'approche. Ça va être filmé style vlog, ça va un petit peu brasser. Ici, il y a tout mis Harry Potter, donc. Ça, c'est vide, c'est juste la feuille parce que je n'aime pas lire avec la feuille. Et ici, j'ai mis ma citation que j'aime bien. J'essaie de me procurer toute cette collection-là au complet. Celle-là aussi, c'est plus difficile. Et aussi la version Gallimard, grand format. Ici, c'est la seule des deux étagères qui vont être pratiques et non pas esthétiques. Alors, ici, c'est une étagère où je recueille tous les livres qui m'inspirent au niveau de l'écriture. Un style que j'aime bien et que je pense que j'aimerais intégrer à mon style. Il y a des recueils de poésie, Virginie, bien sûr. Et ça, c'est une carte postale que j'ai reçue d'Alain Farah quand il m'a donné son « Pourquoi Bologne? » Et ça, c'est le cadeau de Noël de ma sœur. Je suis tellement contente. Ça, c'est une bougie. Voilà. Alors, inspiration, ici. Et dans la seconde, c'est les livres que j'ai finis ou que je suis en train de lire pour ces deux-là. Une tâche que j'ai achetée à Londres, cadeau Noël, cadeau de M.H. Electrice. Un livre que j'ai reçu de mon grand-père parce que je ne savais plus où il était finalement s'il utilisait et des feuilles pour les futures pièces ou spectacles que je m'en vais voir et qu'il ne faut pas que je perde. ensuite, ici, c'est esthétique comme en haut. Mais là, ça se répète ici. Ça, c'est tous des livres que je n'ai pas lus que ma prof de yoga m'a donnés parce qu'un de ses amis lui a donné mais elle n'aimait pas ça alors elle savait que j'aimais lire et elle me les a donnés. Je vais les lire éventuellement sauf Dracula que j'ai déjà lus. C'est tous des classiques anglophones. Ici, c'est Anne Opinion Vert que j'essaie de lire, que j'essaie d'acheter au complet mais c'est difficile de trouver les derniers. Je les ai déjà lus au secondaire, le premier tome, etc. Ici, tous les ouvrages, mais pas tous, bien évidemment, mais quelques séries jeunesse que j'aime bien. Et en bas, c'est les gros livres, les bandes dessinées, j'ai mes Jules Verne, puis les autres BD, les Marvel, les Alain Farah, les trucs de philo, les romans graphiques, puis ça, c'est mon album de photos d'Irlande, Irlande, et voilà, c'est tout. Ah, non, c'est pas tout. Là, ici, j'ai une carte de la librairie Charlie Burns à Galway qui est vraiment belle. Non, mais regardez ça. C'est vraiment chouette. Ça, c'est la carte pour pas qu'on se perde. Ça, c'est un bâton de marche québécois, authentique, que j'ai jamais utilisé. J'aime marcher, mais je marche pas avec un bâton. Ça, c'est une ballerine. Voilà. J'espère que ce fut un temps ça peut plaisant. C'était encore une fois une vidéo assez différente des autres que je fais d'habitude. Dites-moi si vous aimez ça quand je pars dans tous les sens pis que je fais un melting pot comme ça. Des fois, je trouve que c'est nécessaire ou ça me tente vraiment d'en faire parce qu'il y a des trucs que j'oublie de vous dire dans les vidéos plus officielles comme mes cheveux parce que c'est tellement pertinent de parler de cheveux sur une chaîne de livres. Mais bref, si vous aimez ça, dites-le moi. Dites-moi tout ce que vous pensez en droit de commentaires. J'adore tellement ça parler avec vous. C'est tellement le fun. Pis j'apprends des choses là. D'ailleurs, j'ai appris récemment pis là, je vais dire une... mais en langue africaine. C'est ça qui est écrit sur le site. Je suis tellement pas d'accord. Il n'y a pas une langue africaine. Mais dans une certaine langue dans un des multiples pays d'Afrique quand on dit vie dans cette langue-là c'est Oumi. Je trouve ça tellement cool. Ça a pas rapport avec les livres. Mais je voulais vous le partager. Si vous savez c'est quelle langue des multiples pays d'Afrique vous me le direz. Mais j'aime vraiment ça. Oumi. Bref, si vous aimez ça des vidéos où je divague comme ça vous me le dites j'en ferai avec grand plaisir. Donc d'ici la prochaine vidéo je vous souhaite de passer une super belle journée avec du soleil ou pas c'est pas grave tout se passe ici et des très belles lectures. Donc bye bye à la prochaine vidéo. J'aime bien. Sous-titrage Société Radio-Canada